bonjour à toutes et à tous je m'appelle olga j'ai 43 ans et je suis enseignante du face building et du yoga du visage les méthodes pour rajeunir le visage et prévenir le vieillissement de la peau du visage dans cette vidéo je vais vous parler encore une fois de telles techniques comme les teps cette technique elle est très efficace pour enlever les spasmes musculaires pour le corps pour soulager les douleurs musculaires mais en parlant du visage ça nous fait le lifting du visage ça enlève les spasmes les tensions au niveau de croisement des muscles et ça aide aussi à dégonfler le visage si vous avez la tendance de retenir des os donc ça marche très très bien sachez que quand même la base ça reste toujours les exercices de face building et du yoga du visage mais tant que complément les teps sont très efficaces là aujourd'hui je vais vous montrer comment on utilise les teps pour la zone du bas du visage pour les muscles triangulaires qui nous forment les rides d'amertume les rides marionnettes on les appelle aussi donc qui part de la croix de la bouche ici en bas déjà série de là pourquoi on les obtient parce qu'on a l'habitude de contracter les coins de la bouche ou de sourire pas vers le haut avec les coins mais vers le bas et si jamais c'est votre cas vous avez cette partie du visage spasmé donc les teps je vous recommande vraiment vous allez voir le fait visible dans quelques semaines ça marche aussi très très bien pour justement à prendre les bonnes habitudes pour enlever les spasmes dans cette zone pour perdre cette habitude de contracter le centre du visage les coins de la bouche parce que quand vous avez les teps collés ici vous allez les sentir et automatiquement vous prenez conscience de cette zone du visage et déjà à partir de première fois quand vous les portez vous allez sentir ce fait de lifting et ce soulagement relâchement au niveau de cette zone là après sachez qu'on peut utiliser les teps sur chaque zone du visage ça dépend quel problème on veut traiter les teps se représente comme ça on peut le trouver dans les magasins du sport ou sur internet parce que pour le visage quand même il faut utiliser les teps pour le visage pensez à acheter quand même les teps qui sont pas prêts de couper mais voilà comme ça dans le rouleau de largeur donc ici c'est entre 4 et 5 cm à peu près pourquoi si les teps sont déjà prêts de couper ça peut ne pas correspondre à morphologie de votre visage non ce qu'on fait on prend les mesures d'abord donc contre les rides d'amertume je place mon tep comme ça longueur quand j'enlève le papier donc cette partie en coton elle se tire voilà élastique donc c'est pas dans ce sens là comme ça ça il faut pas confondre donc on prend les mesures en longueur de croire de la bouche jusqu'au bas je plisse ici et je coupe je peux vérifier ça correspond on coupe comme ça en 4 en 2 donc ça vous allez utiliser la prochaine fois et encore une fois comme ça vous allez voir les deux traits comme ça d'épaisseur d'un centimètre à peu près ont arrondi les coins coin coin on les arrondi pour abîmer la peau et regardez ce qu'on va faire après donc je prends un côté je vais déchirer le papier un centimètre à peu près d'un côté sans toucher la colle j'enlève ça va être la partie qui s'appelle l'ancre idéalement il faut pas toucher la partie collante parce que ça va pas bien tenir donc on applique attention on applique dans cet endroit là au dessous des coins de la bouche pas en bas mais ici ça s'appelle cette partie s'appelle l'ancre on appuie encore le bien une fois vous sentez que ça tient bien regardez vous étirez légèrement juste pour enlever le papier et après donc je tiens cette partie avec deuxième doigt je tapote sans étirer le tête je fais juste tapoter quand c'est collé je réchauffe mon thème dans l'autre sens un petit peu et on refait la même chose de l'autre côté la mesure elle est bonne à peu près un centimètre je déchire j'enlève je fais attention sans toucher la partie la partie la partie collante donc ici j'appuie je tiens je tiens un tout petit peu j'enlève et avec deuxième doigt je tapote jusqu'au bas et je chauffe dans l'autre sens la première fois vous restez comme ça à peu près 20 minutes pas plus qu'une demi-heure pour voir si vous n'avez pas des allergies au col au tête normalement c'est très très rare et après vous pouvez le porter jusqu'à 8 heures deuxième fois 2 heures 3 heures vous allez voir si c'est agréable ou si vous avez peut-être allergie donc dans ce cas là il faut pas faire les teps on colle les teps sur la peau nettoyée sans crème on colle pas on n'utilise pas les teps dans le cas si on a les acné la peau abîmée c'est quelque chose les problèmes dans ces zones là donc on n'utilise pas il existe les teps pour tous les techniques je veux dire pour tous les zones du visage donc pour le front pour le contour de l'oeil pour augmenter les pommettes les joues pour le contour de la bouche pour augmenter le volume de lèvres pour le menton voilà tout ce travail donc essayez mettez vos commentaires déjà dans 20 minutes 30 minutes vous allez bien sentir le fait des teps vous pouvez plus faire ça à chaque fois ça va vous gêner vous allez sentir que ça ça contracte hop et on abandonne cette habitude et dans quelques minutes dans une heure ou deux heures deuxième troisième fois vous allez sentir déjà dans ces zones là que c'est assez agréable de les porter et qu'il se passe quelque chose cette sensation de l'apaisement pour les enlever attention donc il faut pas arracher vous enlevez par la partie du bas donc on commence à décoller un tout petit peu la peau on tient avec le doigt je décolle un tout petit peu je déplace mon doigt je tiens la peau pour ces zones là donc il faut pas regarder les teps pour la nuit vous pouvez les porter quand vous travaillez à la maison devant l'ordinateur ou vous restez à la maison pendant quelques heures ou vous faites les trajets longs en voiture par exemple vous pouvez les coller et normalement les teps pour le visage ils sont de couleur de la peau donc sont de couleur beige j'utilise pour les cours les teps bien coloré pour qu'ils soient visibles voilà puis on les décolle et là vous allez voir dans quelques jours ce fait de lifting vous allez voir les changements donc faites les photos avant et une semaine après vous pouvez faire ça donc parler par les cours pendant par exemple la première semaine vous faites tous les jours après vous faites une pause pendant une ou deux semaines et vous refaites ou bien pour entretenir cette zone on peut utiliser les teps deux fois par semaine c'est suffisant donc je vous invite à essayer à tester et si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire sur yoga visage 34 gmail.com ou bien en bas de cette vidéo je vous dis à très vite je vous attends toujours à mes cours du yoga du visage du face building pour les cours d'automassage également et n'oubliez pas mettre sur la cloche pour ne pas manquer la vidéo suivante et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner pour celles et ceux qui sont pas encore je vous embrasse à très vite